Les amis, je vous avais promis une vidéo où j'allais vous livrer tous mes secrets. Mais pas n'importe quel secret. Si vous pensez que c'était le secret pour avoir une belle barbe ou alors le crâne bien lisse et bien jolie, vous vous trompez, bien évidemment, ça, ça reste bien enfoui. Si vous avez des gros crânes dégueulasses quand vous vous rasez le vôtre, c'est votre problème. Mais au moins, j'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas touché par la calvitie, ce qui n'est pas plus mal. Je vous avais promis de vous faire une petite vidéo pour vous parler des secrets de préparation d'une de mes émissions et notamment, bah, Zach en roue libre, qui est l'émission phare de ma chaîne. Donc je vais vous parler vite fait de comment est-ce que je l'ai mis en place, l'idée sous-jacente. Et puis après, derrière, je vais vous montrer une préparation, celle du prochain. Après avoir repris en 2022 avec Roballas, j'ai le plaisir la semaine prochaine de recevoir le frérot Amixem, un monument de YouTube, je trouve. Personnellement, j'ai toujours pris beaucoup de plaisir à regarder une partie de ses vidéos parce que j'ai toujours adoré quand il prenait le temps de voyager, de faire des bails, de prendre son drone, d'aller en Finlande sur des bateaux, des trucs comme ça. Je trouvais ça extraordinaire. Bon, j'avoue, les autres vidéos, le bon coin ou quoi, c'est un peu moins ma cam. Mais je fais pas de jugement de valeur, tu vois, c'est surtout quand il voyage et quand il se... Il se sort les doigts, on va dire, que là, tu vois, ça me parle et je trouve ça super kiffant. Donc c'est un vrai honneur de recevoir quelqu'un que je suis avec des yeux, bah, j'allais dire de fan, mais sinon de, tu vois, des yeux de suiveur, quoi, tu vois. Et donc du coup, ça va me faciliter une partie de la réalisation de cette émission, mais vous allez voir un petit peu ce que j'essaye de faire. Donc, comment est-ce que Zach en roue libre a été créé ? C'est très très simple. J'étais chez Eclipseia en 2017, coucou. Et ils m'ont dit, bah, tiens, t'as un créneau d'une heure, une heure et demie sur la TV1. Et là, je me suis dit, bah, tiens, ce serait cool d'avoir un format où je puisse recevoir quelqu'un que je connais. Et on refait un petit peu tout son parcours devant lui et en se renseignant suffisamment pour, des fois, lui rappeler limite des détails dont il lui-même ne va pas se rappeler, tu vois. Pour que, derrière, il puisse se livrer et en discuter. Et c'est comme ça que j'ai lancé les premiers. Dans l'un des premiers, par exemple, regardez, là, je l'ai sous les yeux. Bah, j'ai reçu le frérot Domingo qui est venu. Ça se cherchait encore, regardez. La première, une de ces émissions faisait 50 minutes, 40 minutes. Tu vois, elles atteignirent rarement une heure, une heure et demie, voire deux heures, des fois, comme je peux le faire maintenant. Mais en tout cas, c'était les débuts et c'était plutôt pas mal. Alors, regardez, vous me voyez, j'étais là avec ma feuille et tout, j'étais scolaire, j'avais noté là les trucs et tout, c'était top. Mais je me disais, si tu fais l'effort de faire un travail de recherche intéressant, c'est vraiment là que ça peut être cool parce que, je sais pas pour vous, mais je trouve que la plupart des formats d'interview, c'est très générique. C'est soit il n'y a pas d'intervieweur en réalité, donc du coup, c'est des questions très génériques en mode... Après, elles n'ont pas toutes vocation à être très longues, mais bon, c'est des questions très génériques en mode « Ouais, ça va, parle-nous de ton projet. » Tu vois, ça rebondit pas, ça essaye pas d'aller au fond des choses, ça essaye pas d'obtenir plus que ça, tu vois. C'est ce qui fait que des fois, c'est un peu naze. Ou alors, c'est des interviews où la préparation n'est pas vraiment là. Du coup, même s'il y a quelqu'un qui essaye de faire quelque chose, bah, au global, voilà, les questions s'enchaînent sans réellement qu'il y ait une interaction et une alchimie entre la personne qui reçoit et la personne qui répond aux questions, tu vois. Et moi, je me suis dit, en recevant d'abord des personnes que je connais, c'est pour ça que j'ai eu PA, Brox, Gotha dans les premières et tout ça, bah, vu que je les connaissais très bien, bah, je pouvais vraiment essayer de faire une discussion comme s'il n'y avait pas les caméras, d'accord ? Et ça, ça a été à la fois une très bonne chose pour Zachary au début, mais aussi un petit défaut, d'accord ? Parce que derrière, quand je suis passé chez le stream et que j'ai eu, du coup, un nouveau public qui ne me connaissait pas, il y en a beaucoup qui ont trouvé que, à des moments, et c'était vrai, à des moments, j'étais trop enjoué, donc du coup, je pouvais un peu couper la parole, je pouvais un petit peu, on va dire, empêcher de temps en temps l'invité d'aller au fond de sa réponse, et je pouvais des fois le faire bifurquer ailleurs sans qu'il ait fini de s'exprimer. Même si je suis l'interviewer, même si c'est mon émission, elle a mon nom, on reste quand même dans un cadre où c'est la personne qui vient, l'invité, qu'on doit mettre en avant, et pas moi. Et donc, du coup, c'était quelque chose que j'ai mis du temps à un petit peu corriger. C'est vrai qu'il est possible qu'il y ait des personnes qui regardent cette vidéo qui disent, ouais, c'est vrai que j'irais à Corrive en 2018, ou peut-être même en 2019, et à cette époque-là, j'étais pas encore parfait sur ça. Mais c'est normal, les gars, on se parfait au fur et à mesure du temps, et on essaye de gommer des choses, et je trouve, à titre personnel, qu'à l'heure actuelle, j'ai fait un travail sur ça, et que c'est beaucoup mieux. Pas parfait, mais beaucoup mieux en tout cas sur ça, je coupe moins la parole, j'essaye moins de ramener à moi, des fois, même si quand je ramenais à moi, c'était pas le but de dire moi-je, moi-je, mais vu que c'était, tu vois, comme une discussion entre potes, et bah quand ton pote, par exemple, te raconte un truc sur lui, tu peux répondre un truc sur toi. Et vu que je fonctionnais de cette manière, des personnes peuvent l'interpréter en mode, on va se mettre en avant, mon con, alors que non, moi, c'était mon pote, limite, il n'y a pas de caméra, j'aurais parlé pareil, tu vois, genre, ah bah moi, du coup, toi, ah bah toi, ça, ah bah moi, tu vois, donc, en réalité, j'ai fait un travail sur ça, et je trouve que maintenant, c'est mieux, et qu'à l'heure actuelle, Zac Enroulis, bah, un peu, entre guillemets, à son apogée en termes de format, c'est-à-dire que le format est mûr, réfléchi, fonctionné, enfin, il fonctionne, il est établi, plus de 100 émissions, quand j'essaye d'avoir des gens, en général, les gens, ils savent ce que c'est, et ils sont, en général, contents de venir, et au global, ça fonctionne bien, et vous appréciez bien, donc je suis très content. Donc, voilà comment est-ce que j'ai créé Zac Enroulis, on m'a dit, t'as une heure de, une heure et demie, j'ai posé une feuille, j'ai commencé à faire mes recherches, on a essayé de le parfaire au fur et à mesure du temps. Ça me rappelle une anecdote, Zac Enroulis, un jour, il y a des, vraiment, tu sais quoi, Zac Enroulis, cette émission a 3-4 anecdotes, comme ça, en réalité, sur des, par exemple, des mecs qui auraient dû venir, mais finalement, qui sont pas venus, pour x ou y raison, des malentendus, voire des fois un jour, un petit coup de montage qui s'est... Vous savez quoi ? Je vous ferai une vidéo dédiée avec 3-4 anecdotes secrètes de Zac Enroulis, je pense qu'il y a vraiment moyen de vous faire golerie, mais en tout cas, voilà pour ça, maintenant, comment est-ce que je prépare une émission ? On commence. Je vous explique comment se découpe un Zac Enroulis il y a des classiques chez moi. Début d'émission, d'accord les amis, tout début d'émission, on va parler de l'enfance de la personne, donc du coup, ça c'est le but, d'où est-ce que t'es, d'où viens-tu, et quel a été ton parcours scolaire parce que, pour qu'une personne, je pense, en tout cas c'est la mentalité que j'ai développée au moment d'essayer de le faire pour qu'une personne soit à l'aise, je pense qu'elle doit parler de quand elle était plus jeune, elle doit parler de choses qu'elle connaît, elle doit parler des choses qu'elle maîtrise, elle doit se livrer un petit peu, et c'est en se livrant au fur et à mesure, en discutant, que d'un coup, au fur et à mesure, elle va se détendre tu vois, et elle va commencer à donner à manger, je donne cette expression, elle va donner à manger donc, qui es-tu, d'où viens-tu, quel a été ton parcours scolaire, c'est vraiment la première question ça commence toujours comme ça, allez, de temps en temps je peux mixer avec comment vas-tu en ce moment, et ensuite je change sur ça, enfin je switch sur ça mais c'est réellement le meilleur moyen de discuter de ça, et derrière tu vois tu peux rebondir, tiens, t'as fait des études sur ça et tout machin, et à ce moment-là, si par exemple c'est un streamer ou un joueur de jeux vidéo, à ce moment-là t'as commencé le jeu vidéo et tout machin, nanana donc, première partie, en savoir plus sur la personne, début d'émission, ensuite t'as un deuxième bloc, c'est le bloc où on va commencer à parler de la carrière de la personne et de ses débuts, et là c'est mon travail de recherche qui ressort, et je vais vous remontrer après comment on fait, donc c'est le début sur Youtube en stream, des trucs comme ça, puis après derrière, le développement, ensuite un peu la fin, donc le développement jusqu'à maintenant et ensuite, dernière partie, c'est l'avis sur des sujets d'actualité, par exemple si la personne est un Youtuber, je peux lui poser des questions qui peuvent être en rapport avec une situation en ce moment sur Youtube, quelque chose s'est passé, un drama, l'algorithme, des changements, ça peut être vraiment très vaste, ou alors je peux lui demander si c'est un Youtuber, des avis sur le monde du stream ou des trucs comme ça, bref, c'est cool. Donc voilà pour un peu la trame de l'émission, comment ça fonctionne, le parcours de la personne et son avis sur des sujets, maintenant comment est-ce que je construis ça, comment est-ce que je fais les recherches, ça commence très simple, moi déjà, je vais être honnête avec vous, je suis un bledos, j'utilise que bloc-notes, il y en a ils utilisent Drive, il y en a ils utilisent des trucs, moi j'utilise les bloc-notes, c'est comme ça que je tape du coup en général, et à côté de ça, avant de me lancer dans les recherches, je vais essayer de dégager quelques axes, tu vois, selon la personne, qui vont me parler, où je vais me dire, tiens, ça peut être pas mal, donc par exemple pour Roballas, je m'étais dit, tiens Roballas, lui c'est un streamer LOL full time, ce serait intéressant de lui demander qu'est-ce qu'il pense du fait d'être streamer LOL maintenant, maintenant que la plupart des gros streamers LOL de l'époque de 2017, les Domingo, les Sardoche, les Kamel, ne font plus du tout de League of Legends, et que lui, Crocodile et d'autres mecs comme ça ont pris cette place-là, donc j'essaye de dégager un premier board de questions, avec un ordre que j'essaye de faire dans ma tête, avant de partir sur le pur parcours. Donc une fois que j'ai fait un premier jet avec quelques questions rapides qui me viennent en tête, c'est là que commence la phase de recherche d'accord, donc après avoir eu du coup un petit peu ces premières questions qui je me dis, bah tiens, cette personne-là, je sais qu'elle a pu être critiquée sur ça, on a pu y discuter de ça, ça a pu marquer un peu sa carrière, comment est-ce que derrière, j'essaye d'étoffer tout ça pour rendre le truc cool, donc vu que je suis une trame chronologique, maintenant, on va essayer de trouver qu'est-ce qui a caractérisé un peu les débuts sur YouTube d'Amixem, tu vois, et c'est là que je vais sur les réseaux de la personne en général et que le plus classique que je fais, c'est que je vais sur la chaîne de la personne, triée par la plus ancienne, et là on regarde, et là tu retrouves en général plein de trucs et là on le voit sur Amixem, ses premières vidéos, alors en général des fois ils ont des vidéos peut-être encore plus anciennes qu'ils ont supprimées, mais une de ses premières vidéos, on le voit, c'est sur Borderlands 2 gameplay, 12 novembre 2012, un vieux de la vieille, donc là, là, j'essaie de, bon, on va écouter, hein le son est noir, le son est très très noir mais bon, en même temps, tu me diras, c'était il y a 9 ans c'était normal, et c'était une de ses premières donc il faut aussi passer par là, c'est pour ça que je dis très souvent aux gens quand vous voulez vous lancer, personne ne se rappelle de vos premiers trucs, donc lancez-les, même si c'est bourré de défauts, à partir du moment où c'est acceptable bien sûr, et améliorer dans le temps c'est le plus important donc c'est là que tu essayes de distinguer une trame et de voir ce que ça donne, là par exemple, Amixem on voit qu'il a commencé sur du gaming, et puis il y a eu des gros points par exemple, un des gros points qui est intéressant à voir, c'est qu'au début, il faisait beaucoup de gaming de Let's Play, c'était assez classique, somme toute, en 2012 2013, puis là, tuto, comment avoir le succès de Diablo X9, 340 000 vues, hop, un de ses premiers bangers en termes de vues, et là tu te dis, bah tiens, ça peut être intéressant et à ce moment-là, je vais prendre beaucoup de temps de regarder de voir ce que ça va donner, en gros comme gameplay oh là 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 donc tu vois, par exemple, d'une vidéo comme ça, tu peux facilement, soit lui demander quelle a été sa première vidéo qui a pété, en lui rappelant en quelque sorte que c'est peut-être ça soit lui demander quelle a été l'idée à l'époque de faire ça, quelle a été la raison, même en gros, voire même, et ça je l'ai déjà fait confronter, entre guillemets, la personne à ça genre en mode en lui disant, et si je te montre ça, qu'est-ce que t'en dis donc là, tu remontes au fur et à mesure et tu fais, on va dire, tes premières conclusions. Le raid ultime sur Twitch le gars faisait des raids, je pense, en dons ah bah tiens, ça me rappelle, je faisais des vidéos comme ça aussi à l'époque là, j'ouvre vos snaps, oh là là, les j'ouvre vos snaps ça, c'était classique ça, oh les j'ouvre vos snaps c'était du classique de classique donc les j'ouvre vos snaps, on voit que donc du coup il a pas mal surfé sur certaines tendances des petits vlogs également à l'E3 les détentes à l'E3, c'est quelqu'un qui a eu de la chance, ah et là, là ça a commencé à être le moment où je l'ai connu mon piano est vivant, j'ai déjà vu cette vidéo de lui en piano, mais il a vraiment pété d'un coup quoi, on voit que les raids sur Twitch l'ont bien 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 PL, entre guillemets, quelques parodies et des trucs humoristiques également de l'époque ils ont bien marché avec Super Conner, ne serait-ce que en regardant ça, The Fantastic, oh là là ça c'est du pur YouTube 2014 quand à l'époque ça commençait à avoir du bif YouTube donc du coup c'était mi-professionnalisé mi- toujours un peu YouTube, tu vois, des fois même un peu chelou c'est qui pardon, j'ai pas... non mais j'ai un truc énorme à se faire voilà, vous captez qu'au global ça a un peu mal vieilli, mais c'est exactement ça tu vois, c'est mi-pro, mi-ok et là par exemple, ça peut être très intéressant d'amorter un point en me disant ça, c'est à partir de quel moment peut-être qu'il a eu un network, qu'est-ce qui lui a permis de step up au début dans son contenu entre les moments où il faisait du let's play et les moments où il a pu faire des contenus comme ça, ou même si là en regardant on se dit bon ok, peut-être un peu cringe ou quoi, et bien il y a eu une évolution claire tu vois, donc ça c'est un point à rajouter. Puis ensuite derrière classique, là on le voit il raconte une histoire, joue vos snaps la vidéo setup classique, la nouvelle chaise chaîne gaming, ça je m'en rappelle, les pizza guy c'est peut-être le moment où lui-même il s'est dit je vais séparer ma chaîne YouTube en deux, je vais arrêter le gaming dessus et on va vraiment passer sur autre chose d'ailleurs je crois que la chaîne les pizza guy n'existe plus ou en tout cas n'est plus actif, voilà, elle n'a rien sorti depuis trois ans, mais je m'en rappelle, les pizza guy ça faisait des vues ce petit truc, c'était tenu par leur network, à l'époque je crois que c'était broadband TV, mais ça marchait de fou d'ailleurs il y a eu d'autres gars et tout, machin, mais regardez Amixem, Gangbeast avec Vodk prod, ça, ça marchait de fou, donc ça peut être super intéressant, tac, bah tiens à partir de quel moment tu t'es dit, je vais séparer le gaming et ma chaîne va être dédiée à des choses peut-être tendance, IRL ou autre tu vois, un point qui est plutôt pas mal. Les pires annonces sur le bon coin, alors ça, ça a été un de ses premiers bangers également, les pires annonces sur le bon coin je m'en rappelle, ça avait pété de ouf et après là derrière, les pires annonces sur le bon coin les mots dans le carnet Periscope, comment était internet il y a dix ans, il les a toutes faits, franchement avec de multiples épisodes et tout, non en vrai c'était quand même assez intéressant, ah ça je m'en rappelle à l'époque, ah, avec l'intro tout le monde vous informe que si cette vidéo vous enjaille, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et vous abonner à la chaîne d'Amixem, au revoir clap, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va le clap bonjour, le clap bonjour qui était un énorme classique, j'aimais beaucoup le clap bonjour à l'époque, mais voilà, ça a aussi été un moment je me rappelle à une époque où des fois il pouvait se faire critiquer un petit peu, tu vois, sur des phases en mode les titres en majuscules, le putaclic et tout, tu vois, c'était une époque, 2015-2016 de YouTube qui était aussi un petit peu comme ça, donc là voilà, tu remontes un petit peu, tu check tu peux aussi peut-être essayer de te rappeler des choses sur des critiques ou des remarques ou des trucs qui ressortaient de ces contenus à l'époque ah, le monde mystérieux colis, je me rappelle, je l'avais regardé à l'époque, c'était lourd, j'ai survolé une baleine en drone ça, je me rappelle, on était allé à Los Angeles j'y étais pour Call of Duty il avait été invité, et genre, il nous avait raconté qu'il était allé filmer des baleines en drone et là, ça m'avait fait bien rigoler mais bon, à partir du moment où il a eu le drone, c'est là où il a commencé à avoir un vrai tournant dans ses vidéos, c'est-à-dire qu'après le premier succès à base de trucs faits maison c'est là où il a commencé à sortir et à faire des trucs dehors et ça, c'est aussi un point intéressant de l'évolution et cette vidéo-là, je me baigne dans un lac je l'ai en Finlande, c'est celle dont je vous avais parlé c'est un pur banger vraiment, cette vidéo est excellentissime je sais pas si des gens ici la connaissent, mais c'est une de mes vidéos préférées de sa part et c'est là où j'ai vraiment kiffé, tu vois donc voilà, au global, je regarde un petit peu les vidéos les contenus, l'évolution pour essayer d'en dégager une trame, d'accord, donc une fois que j'ai dégagé une trame et que j'ai checké l'évolution et que j'ai pu voir ce que ça a donné même jusqu'au plus récent, souvent ce que je vais faire aussi c'est regarder un peu les dernières vidéos, d'accord et là, dans les dernières vidéos, je peux essayer du coup de me sortir après souvent je regarde que l'intro, parce que l'intro des dernières vidéos va me permettre très vite de me dire s'il a un truc à dire s'il y a un truc d'actu, s'il y a un livre qui sort s'il y a un album, s'il y a un projet s'il y a une annonce, donc je vais souvent aussi faire ça à côté de ça, il y a un autre truc très maître c'est que je vais souvent aller voir soit le social blade soit le twitch tracker de la personne voir si elle a fait des choses, quelles sont les statistiques, qu'est-ce qu'on peut en ressortir donc dans le cas d'un Amixem qui a quand même plus de 7 millions d'abonnés, là on peut checker et là on voit par exemple les vues par mois des vidéos et là on voit que le frérot ça fait quand même depuis, là quand il a été en négatif c'est parce qu'il a dû supprimer des vidéos, mais en réalité on voit que ça fait plus ou moins 4 ans qu'il fait entre 20 et 40 millions de vues par mois 20 et 40 millions de vues par mois, je me permets je vous le dis si vous ne savez pas, c'est monstrueux c'est absolument monstrueux, donc ça fait depuis 2019 que bon au global ça fonctionne bien, il est sur 1 à 2 millions de vues par jour, c'est énorme quoi, il a un bon rythme il tient bien le truc, pareil dans le gain d'abonnés 20 000, 50 000, 100 000 le gars gagne toujours un très grand nombre d'abonnés mais ça fonctionne, grosso modo ça fonctionne très très bien pour lui sur ça, il n'y a rien à dire ah bah voilà, par exemple on voit également qu'il n'y a pas si longtemps aller voir le Instagram, il y a une utilité il a été papa pour la deuxième fois clap clap clap, félicitations donc ça, l'arrivée des enfants dans une vie quand tu es créateur de contenu c'est également, tu vois, un point qui est utile à travailler enfin à discuter en tout cas donc voilà pour la partie analyse des contenus analyse de quelques parties que j'ai envie de de voir, de discuter, tu vois de points qui me semblent pertinents bon là, ce qui est bien avec son Instagram, c'est qu'on voit vraiment que le gars adore être en l'air adore ce bail là, je me rappelle il avait fait une vidéo, c'était très stylé un des autres trucs que je fais très souvent et ça, ça aide bien c'est Amixem Interview et là, je peux prendre pas mal de temps, vous voyez à écouter ce que la personne a à dire à écouter ce qu'elle a raconté en quelque sorte, tu vois, des passages des trucs, voir ce qu'il a dit ailleurs voir ce qu'il a déjà fait, tu vois donc je vais beaucoup lire donc souvent, ce qui est bien c'est que la personne est assez grosse elle a des fois fait beaucoup de on va dire d'interviews écrites donc là, par exemple, ça va être un article en lisant de A à Z je vais en dégager des trames et surtout, je vais essayer de faire en sorte que la personne ne se répète pas c'est-à-dire, je vais essayer de faire en sorte que dans l'interview que moi, je vais lui faire il a pas juste répété des trucs qu'il a déjà dit 14 fois mais par contre, je peux rebondir sur des trucs qu'il a déjà dit et donc lui dire ah bah tiens, il y a deux ans, tu disais ça qu'est-ce que tu en penses maintenant avec un recul supérieur quel est ton sentiment à l'heure actuelle enfin, tu vois, c'est plutôt très intéressant de faire ça en gros, quand tu viens voir un sacre libre d'une personne t'es sûr qu'elle va pas simplement répéter ce qu'elle a dit ailleurs ou alors, tu peux y retrouver des éléments mais avec des trucs en plus et ça, c'est important et voilà, par exemple, en faisant ce genre de travail un petit peu et ne serait-ce qu'en regardant ses formats d'interview je vois que par exemple, M. Popcorn il a déjà abordé le fait d'être papa et youtuber donc ça me permet d'essayer de voir où est-ce que je peux amener du coup ailleurs si je peux aller un peu plus loin que ça il y a également le fait d'avoir abordé le sujet de la Redbox déjà, donc il a déjà dit des choses à ce propos donc peut-être essayer d'en discuter déjà de la genèse mais également, qu'est-ce que ça en est devenu les problèmes qu'il a pu avoir et c'est de rebondir sur les trucs qu'il a dit et voilà, c'est en lisant un petit peu là par exemple, même sur l'interview écrite il a beaucoup parlé du fait YouTube télé tu peux vous rappeler c'est des prérogatives qu'on a eues quand le live est arrivé quand les trucs n'étaient pas assez authentiques pas assez bien fait bah lui, il donnait déjà son avis sur ça à ce propos en 2019 donc ça peut être très cool deux ans plus tard en parlant de cet échec le live d'aborder ça donc à l'heure actuelle on a largement de quoi faire je trouve entre son parcours qui est absolument gargantuesque les projets et ensuite ces choses de vie et tout je pense que j'ai largement de quoi faire bon, on n'est pas dans la recette de masquer à l'heure actuelle je vais me mettre au boulot je vais taper les questions et vous savez quoi ? je vous montre le doc final avec les questions et les points que je vais aborder à quoi ça ressemble un doc final de Zaccor au livre que vous pourrez suivre du coup ce mardi avec lui là, je me serais vraiment mis à nu auprès de vous les amis bon, alors là les potes c'est tout pour moi pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu elle a été un peu longue mais j'espère qu'elle a été quand même agréable à suivre c'est un petit peu comme ça que je construis une émission j'espère que vous comprenez maintenant tout le travail, tout ça en général ça me prend du coup entre une heure et une heure et demie des fois deux heures ça dépend de la taille des interviews et des choses que je vais lire mais au global j'ai aussi un truc qui est cool et qui m'a permis de raccourcer le temps c'est l'expérience maintenant j'ai beaucoup d'expérience dans le fait de faire cette émission donc très vite je vais pouvoir dégainer très vite je vais savoir les points très vite je sais où je veux amener et très vite du coup je vois pas le temps passer et c'est ça le truc qui est bien dans un Zaccor au livre c'est que même si ça dure une heure, deux heures on ne voit pas le temps passer et c'est ce que je trouve et sa plus grande force et c'est ce que je préfère faire j'espère que cette vidéo vous a plu que vous en connaissez un petit peu plus si vous voulez une vidéo où je parle des différentes anecdotes qui ont pu on va dire secouer ZRL que ce soit des invités qui ne se sont pas fait tout ça machin des petits rebondissements des petits aïe vous me dites en commentaire je vous la ferai avec grand plaisir et je vous dis à la prochaine les amis bisous